Alors, ce qui est embêtant avec le film d'Atome et Goyan, c'est que c'est une bonne histoire, solide, profonde, ça parle de l'enlèvement des enfants par un réseau pédophile qui non seulement enlève les enfants, mais aussi joue sur le malheur des parents en accentuant la cruauté, en laissant des petites traces de vie des enfants disparus. Donc bonne histoire, bons acteurs, notamment Ryan Reynolds, qui est une star hollywoodienne. Le souci, c'est qu'à l'arrivée, moi j'ai l'impression d'avoir vu le bon thriller du dimanche soir sur TF1, mais pas un film qui mérite d'être en compétition dans le plus grand festival de cinéma au monde. C'est pas un film cannois, parce qu'il y a un vrai manque d'ambition, il y a une jolie mise en scène mais pas époustouflante, il y a un manque de profondeur sur le personnage et les sujets, donc c'est la première déception de ce festival de Cannes 2014 par rapport à la promesse d'un film d'Atome et Goyan qui, jusqu'ici, avait été assez salué et assez remarquable à Cannes. Sous-titrage Société Radio-Canada